Yo, c'est Yann. Alors dans cette vidéo, on va parler de sound design de kick pour créer des déclinaisons de kick pour tes compos ou pour créer une banque de son. Avant de commencer, pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu peux activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos dès qu'elles sortent. Alors dans cette vidéo, je vais te partager une petite démarche. C'est très simple, c'est très rapide, c'est juste des fondamentaux pour pouvoir créer un ensemble de kick, si tu veux, à partir de la même base de kick, mais avec différentes déclinaisons qui vont te permettre comme ça d'avoir toute une palette de samples de kick, donc des fichiers web, ce sera vraiment des sons qui seront prêts à l'emploi. Et comme ça, tu pourras ensuite piocher dans cet ensemble de kick, dans cette palette, en fonction de ce que tu as besoin quand tu es en phase de compo, en phase d'arrangement pour agiter vraiment le kick qui est nécessaire au bon moment de ta compo. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment créer le kick à l'origine, parce que là, on peut en parler pendant des heures et ça pourrait faire l'objet de plein d'autres vidéos, donc n'hésite pas d'ailleurs à mettre en commentaire si tu veux que je développe des sujets qui sont liés par exemple à la synthèse de kick ou aux effets, etc. Là, moi, je vais te montrer vite fait comment je m'y suis pris. Tout simplement, j'ai synthétisé un kick avec ses ROM. Je ne rentre pas dans les détails des enveloppes, etc. Tout ça, ce n'est pas l'idée de cette vidéo. Pareil pour les effets qui sont dans ses ROM. Mais en tout cas, je génère la base du kick. On va dire 80-90% quasiment du kick final sera créé dans ses ROM, dans une forme comme ça de synthèse. Si tu n'as pas ses ROM, tu peux travailler évidemment avec n'importe quel synthétiseur que tu maîtrises ou même avec des... éventuellement, si tu ne sais pas synthétiser des sons, tu peux travailler à partir de sons existants. Donc à partir, pourquoi pas, d'une banque de kick que tu as récupérée à droite à gauche par exemple et que tu vas pouvoir après remanier, couper, mettre un EQ, enfin faire tous ces traitements si tu veux pour sculpter une base de kick vraiment comme tu veux. Et une fois que tu as cette matière première, l'idée c'est de faire une... comment dire... une automation, une enveloppe si tu veux de volume comme ça pour avoir vraiment le contrôle sur le volume final de ton sang. Donc là, je ne l'ai pas précisé, mais on n'est pas dans une session d'arrangement. On est dans une session de sound design complètement à part qui est dédiée pour le kick. C'est une excellente façon de procéder. Parce que tu peux vraiment comme ça être complètement focalisé que sur le kick pendant son design et aller vraiment dans les détails de manière chirurgicale. Et ensuite, comme ça, tu vas pouvoir exporter ton kick ou tes kicks pour avoir ta banque de sons prêt à l'emploi pour ta compo. Donc pour revenir sur le volume là... Alors, je te préviens, c'est des kick hardcore comme d'habitude. Le principe est le même si tu fais des kicks house techno, peu importe, la démarche en fait de faire ta banque de sons restera la même. Et donc comme ça, moi j'ai fait un petit contrôle de volume si tu veux. Tu vois, au départ sur l'attaque ici, sur le début de la frappe, je mets le volume plein pot. Après, je fais redescendre un petit peu comme ça le volume pour que ça respire un petit peu à ce moment-là du kick. Et à la fin, je le fais remonter légèrement, tu vois, sur la fin de la tail du kick. Donc la partie vraiment très basse, plus en second plan comme ça, en second temps, qui va remonter un petit peu en volume comme ça et qui va se terminer à la fin. Donc tu vois, le volume ici, vraiment, il se termine à zéro à la fin. C'est-à-dire que quand je vais avoir mon sample de kick qui va être exporté, le volume à la fin du sample de kick sera vraiment redescendu à zéro. Et donc ça, quand tu vas jouer tes kicks les uns après les autres dans ta compo, ça va donner quelque chose de très clean parce que chaque kick, en fait, va avoir son volume parfaitement maîtrisé pour chacune des notes de kick. Donc voilà. Ensuite, j'ai ajouté des effets. Pareil, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais je te montre vite fait. Sur le kick, ici, on voit qu'il y a différentes trash 2. Donc ça, c'est un gros plugin de distorsion multibandes et de multi-effets. Je ne rentre pas dans les détails, mais j'en ai plusieurs. Et donc, en fait, quand je crée des déclinaisons de kick, je vais activer ou pas un ou plusieurs plugins comme ça de distorsion parce que moi, j'aime bien les kicks qui sont très distordus pour mon style musical. De toute façon, la distorsion, c'est quand même un outil très classique, très commun pour faire du kick, même pour faire des kicks qui ne sont pas forcément hard. Donc l'idée, c'est ça. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Il y en a qui fonctionnent avec des automations qu'on peut voir ici. Donc c'est-à-dire que la distorsion, je vais l'activer comme ça, hop, que celle-ci, que sur la deuxième partie du kick, donc sur la tail comme ça. Alors que cette distorsion ici, tu vois, je laisse passer la frappe du kick sans distorsion. Et ensuite, la disto, hop, je la fais monter comme ça progressivement, mais avec une courbe qui est différente de celle-ci. Donc je vais te faire une petite écoute vite fait. Tu vas voir que les deux, on va les voir s'activer comme ça, les deux automations ici. Mais là, dans l'exemple, il n'y a que cette trash 2 qui est activée. Je te fais une écoute avec les autres, si tu veux, pour écouter des déclinaisons juste dans les effets de distorsion. Après, bien sûr, tu peux tester de cumuler plusieurs distorsions. Alors attention à ce que ça ne fasse pas n'importe quoi, parce que la distorsion, dans beaucoup de cas, ça génère des fréquences harmoniques. Donc ça va modifier complètement la couleur de ton son. Alors c'est ce qu'on cherche dans la plupart des cas, mais attention à maîtriser ce que tu fais. Donc là, si je veux en cumuler deux, je peux te montrer vite fait ce que ça peut donner. Donc tu vois que là, le son, la granularité est très différente quand j'active les deux distorsions qui sont gérées avec ces automations-là. Donc là, tu peux être très créatif en faisant ça. Donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails du design de distorsion, si tu veux, parce que là, on peut aller loin aussi. Et en gros, une fois que tu as toute cette base de kick avec la distorsion, si tu veux mettre de la distorsion ou d'autres effets, l'idée à la fin, ça va être, si ce n'est pas encore fait au préalable, comme tu le veux, de maîtriser davantage la dynamique de ton kick. Donc là, tu peux par exemple mettre un limiteur ou un compresseur. Ça peut être un compresseur multiband. Moi, ce que j'ai fait dans ce cas-là, c'est que... Alors, j'ai fait un peu en mode bourrin, parce qu'encore une fois, ça correspond à ma démarche. J'ai utilisé le Maximus, qui est un super compresseur multiband natif de FL Studio. En fait, il va plus loin que juste un compresseur multiband. Il y a d'autres options pour gérer la dynamique. On peut faire de la compression à plusieurs niveaux de threshold, de seuil, si tu veux. Bon, c'est de la geekerie, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Et par contre, il intègre aussi une distorsion dans certains de ses presets. Donc, ce n'est pas juste de la compression, c'est aussi de la compression plus distorsion. Donc, dans mon cas, c'est parfait. Et donc, on peut, comme ça, jouer sur la dynamique, en multiband. Donc, tu vois, on a le... Comment dire le... On peut activer ou pas un compresseur sur le master. Et séparément, un compresseur pour les low, pour les mid et pour les high. Donc, voilà. Moi, je ne me suis pas trop pris la tête, là. Parce que là, en fait, si tu veux, je suis dans un design de kick qui n'est pas encore peaufiné. Là, je suis plutôt dans les grandes lignes. Si tu veux, c'est un premier jet de design de kick pour voir si ensuite, ça matche avec ma compo. En cours de création. Et ensuite, dès que j'aurai trouvé, par exemple, un kick qui vraiment est une bonne piste, je pourrais très bien revenir dans ma session de sound design pour affiner les réglages d'effets de distorsion, de dynamique, etc. Mais en tout cas, l'idée des déclinaisons, c'est... Donc, en plus des déclinaisons, des effets de distorsion et des effets qu'on peut avoir, par exemple, au sein même de sérum, plus tout ce qui est enveloppe, si tu veux créer des kicks qui aient des enveloppes différentes, des enveloppes de pitch différentes, des enveloppes qui vont moduler, par exemple, les oscillateurs, etc. On peut modifier, au-delà de tout ça, les réglages du compresseur. Je te fais juste écouter la différence avec différents presets, juste pour te sensibiliser à cette démarche. Voilà, donc tu vois, ça va vraiment jouer sur les transitoires, sur comment est-ce qu'on va bien entendre ou pas l'attaque. Là, par exemple, sur le dernier réglage, tu vois qu'on est le max loudness. Ce preset, il va vraiment gonfler tout ce qui est bas du spectre, les subs. Donc, ça va donner un kick un peu plus rond, un petit peu moins clair au niveau du transient. Donc, après, c'est les goûts et les couleurs. Et comme ça, tu vois, là, en quelques clics, je peux vraiment décliner un kick qui a une même base, en fait. Donc, ça peut garder de l'homogénéité entre tes différents kicks, mais en même temps avoir cette déclinaison que tu vas pouvoir intégrer dans tes arrangements pour pouvoir passer d'un kick à l'autre. Donc, encore une fois, en gardant la cohérence, pourquoi pas avec une même base de kick de départ, mais avec des effets comme ça qui sont différents, qui vont donner des dynamiques de la distorsion, de la granularité comme ça, qui va être différentes. Et tout ça en restant dans une maîtrise du volume final comme ça, puisque là, l'automation dont je te parlais tout à l'heure, qui est ici, cette automation, elle est donc appliquée sur le master. Je te le mets là si ce n'était pas clair. Tu vas voir que le fader, il bouge avec cette automation. Donc, voilà. Et puis, et après, j'ai des petits peaufinages, je te montre vite fait. Là, j'ai un imager dans lequel je vais resserrer en mono le bas du spectre. J'aime bien faire ça en dessous de 150 Hz. Généralement, je mets les subs, les basses et les subs comme ça en mono pour que toute l'énergie soit vraiment au centre dans le bas du spectre. Et puis, dans les bas médiums, dans les médiums aussi, pour ce genre de kick, j'aime bien resserrer un petit peu. Après, évidemment, c'est à l'écoute. Ce n'est pas quelque chose que tu dois appliquer bêtement. Mais moi, dans ce cas-là, en fait, ça me permettait de compacter un petit peu plus l'énergie, on va dire, davantage au centre pour le punch, pour la frappe. Et après, pour ce qui est un peu plus dans les aigus, là, généralement, je vais élargir un petit peu plus. Ce qui permet d'avoir un kick qui sonne bien, tu vois, en mono, en stéréo. Donc là, on a la maîtrise comme ça de la spatialisation située du kick. Et puis, le inside 2, après, ça, c'est juste du monitoring pour voir la wholeness, pour voir les fréquences, etc. Donc voilà. Une fois que tu as comme ça un bon point de départ, on va dire, pour ton kick, bon, là, tu l'exportes. Je ne vais pas contrer parce que je l'ai déjà fait. J'ai fait comme ça des déclinaisons. Donc tu vois, ce que j'ai fait, c'est que là, j'en ai créé 8-10, tu vois. Donc ça va très vite. Une fois que tu as ton système comme ça qui est en place, tu peux aller très vite pour faire des déclinaisons de kick et rapidement les tester dans ta, comment dire, dans ta compo. Là où ça va prendre beaucoup plus de temps, c'est dans la synthèse de ton kick. Et c'est là où vraiment tout se joue. Encore une fois, 80% de ton kick, ça va être dans la matière première, dans ta pâte à modeler, j'aime bien dire, de départ. Si tu te rates là-dessus, tu peux après essayer plein d'effets, plein de compresseurs, ce que tu veux. Ça risque de tout faire foirer. Si ta synthèse de base n'est pas bien réglée. Et donc là, j'ai plusieurs... Je peux te faire une petite démo, vite fait. Du rendu que ça donne. Voilà. Ensuite, l'idée, c'est que quand tu as fait plusieurs exports comme ça, je t'invite tout de suite à bien nommer tes différents kicks. Donc moi, ce que je fais, par exemple, tu vois, c'est je mets le nom du type de sample. Donc là, c'est un kick, mais on aurait très bien pu appliquer la même démarche, par exemple sur des snares ou sur d'autres types d'instruments. Ensuite, Amisa, ça va être le nom du morceau dans lequel je vais intégrer. Donc ça permet comme ça d'avoir un repère, parce que quand tu as plein de samples après dans ta banque perso, ça peut être intéressant d'avoir le nom du morceau dans lequel ton kick a été intégré. Comme ça, après, pour le retrouver plus tard, ça peut t'aider. J'aime bien mettre le tempo, parce que aussi, je ne t'ai pas parlé, mais la longueur du sample de kick, elle est exactement en fonction, adaptée à ce tempo précis, à la milliseconde près. Donc c'est pareil, c'est de la geekerie, mais moi, j'aime bien faire les choses assez finement. Tu n'es pas obligé de le faire, mais c'est voilà. Je mets aussi la note, je ne l'ai pas précisé, mais la note sur laquelle j'ai joué le kick, je la mets dans le sample. Donc ça permet comme ça, quand je veux demain créer une nouvelle compo sur la même tonalité, je saurais que ce kick sera déjà dans la bonne tonalité. Il n'y a rien à changer là-dessus, c'est déjà prêt à l'emploi. Et ensuite, j'aime bien noter la résolution et la fréquence d'échantillonnage. Moi, je travaille en 32 bits, 88,2 kHz. C'est de la haute résolution, ce n'est absolument pas du tout indispensable que tu travailles dans ces résolutions-là. Moi, j'ai les bonnes raisons de le faire, mais pareil, c'est des trucs un peu geek, je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Mais sache que si tu travailles en 16 bits, 44,1 kHz, qui est la norme CD, on va dire que c'est le minimum viable. Et si tu veux travailler dans des conditions, entre guillemets, un peu plus pro, si tu le souhaites, si tu travailles en 24 bits, 48 kHz, c'est déjà très bien. D'accord ? Donc, tu peux vraiment te baser là-dessus, 24, 48, c'est top. Au-delà, franchement, ça ne sert à rien dans beaucoup de cas, sauf dans des cas un peu particuliers. Donc là, on a l'idée de déclinaison. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ? Eh bien, ça et ça. Allez, je te montre vite fait, très rapidement le principe. Tous ces kicks qui sont là, c'est sur une seule note. J'ai fait aussi une déclinaison de kick pour que le kick dure sur une barre. Donc, barre en anglais, c'est mesure. Donc, c'est une mesure de 4 temps. Et aussi, sur un pattern de 16 temps, ce qui permet d'apporter comme ça des déclinaisons dans l'arrangement. Donc, je peux te faire écouter vite fait ce que ça donne. Et si tu veux que je te montre plus en détail, en fait, comment faire des kicks qui durent une mesure et un pattern, pareil, mets en commentaire et je pourrais développer ça parce qu'il y aurait beaucoup autre chose à dire. Et juste pour te faire écouter, ça donnerait ça. Donc, tu vois, on a la frappe et ensuite, on a la tail qui continue sur la durée au total d'une mesure. Et là, on a le même principe sur un pattern, donc de 16 temps. Donc, tu vois, c'est encore pareil. On a la frappe une seule fois au départ et ensuite, on a la tail qui est modulée, en fait, comme ça, dans la longueur sur la longueur au total de 16 temps. Donc, voilà. Alors, pour tout ce qui est des clics, là, j'ai fait un petit peu le tour. Encore une fois, c'était juste la démarche, c'est pas rentrer vraiment dans la synthèse, etc. Parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Maintenant, pour aller plus loin avec moi, regarde dans la description, je te mets un lien vers le pack de Bienvenue à Mao. C'est un ensemble de ressources totalement offertes que je mets à ta disposition. Tu vas retrouver dedans une formation d'une heure en vidéo sur la production musicale pour les débutants. Tu vas trouver aussi ma banque de son perso. Et donc, de ce fait, tu vas pouvoir, comme ça, avoir accès à 150 sons qui sont tous déclinés dans toutes les tonalités. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à l'emploi. Quelle que soit la tonalité de ton morceau, tu vas pouvoir accorder, comme ça, les kicks, les snares, les sons de synthé, les FX de cette banque de son, qui s'appelle Arsenal Soonbank, directement à la tonalité de ton morceau. Et puis, tu vas voir, il y a plein d'autres ressources aussi. Tu seras aussi abonné, comme ça, à ma mailing list, dans laquelle j'envoie des emails, où je partage des conseils, d'autres visions, d'autres façons d'exprimer, de clarifier des choses en musique, en sound design, en mixage, en mastering, etc. On parle aussi un petit peu de DJing. Et donc, tout ça, c'est offert. Donc, c'est dans le lien de la description. Merci d'avoir été là. Et je te dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501